Les Spice Girls sont des bad girls. Mélanie sait à montrer ses fesses à la télé anglaise par qu'elle s'ennuyait, Jerry déclare qu'elle en a autant que n'importe quel mec, et Emma s'éclate en courant toute nue dans les couloirs des hôtels où elle descend. Victoria, fan de Lady Di, est connue pour cracher sur les photos du prince Charles, et Mélanie B a balancé 5 coupées gonflables à leur effigie dans la tamise pour fêter leur premier contrat. Outre leurs provocations, les Spice Girls sont surtout le plus grand phénomène du moment avec plus de 8 millions d'albums vendus et la première place des hits de 27 pays différents, dont les Etats-Unis. Aujourd'hui, chacune d'entre elles a déjà touché plus de 27 millions de francs, éclate totale. Nous sommes les Spice Girls ! Les Spice Girls ont un véritable mot d'ordre et ils ressemblent à un slogan, c'est le girl power, autrement dit le pouvoir aux filles. Elles ne parlent que de ça, en toutes circonstances et à n'importe quel propos. Nous on dit le pouvoir aux nanas même dans les contes de films. On pourrait en écrire de plus modernes qui parlent de safe sex. Oui, on peut toujours rester tendre, mais peut-être que le pauvre garçon serait sauvé par la princesse plutôt que l'inverse. Oui, ce serait meilleur. Collectionnant ce style de déclaration, les Spice font régulièrement la une de la presse anglaise, qui elle n'est pas spécialement féministe. Alors, le girl power, c'est quoi au juste ? Le girl power, c'est pour toutes celles qui sont pour les femmes en fait. Être une femme forte, se battre pour l'égalité, c'est ça ? Être forte, individuelle. Qui que nous soyons, on est tout simplement aussi forte que les hommes. On est des féministes des années 90. C'est pas parce que vous êtes féministes que vous devez vous habiller comme une vieille bigote. Moi, je m'habille toujours très court et moulant, mais peu importe la longueur de ta jupe. Si tu te sens bien dedans, montre-le, car c'est toi. Tout le monde dans ce monde est unique, donc tout le monde a le droit de porter ce que bon lui semble, pas vrai ? Chez nous aussi, les Spice Girls font parler la poudre. Tout dans leur comportement va dans ce sens. Si tu veux être mon copain, t'as intérêt à oublier mon passé. Si tu veux être mon copain, t'as intérêt à aimer les copines, disent leurs chansons. Quant à notre presse, elles se régalent de leurs déclarations explosives. Ne vous laissez pas faire les filles est leur principal message. Et du coup, leurs fans, dont 80% sont les filles, copient leurs fringues délirantes et prennent à la lettre leurs instructions féministes. On l'aura compris, le maître mot pour qualifier l'attitude des Spice, c'est l'humour. Loin de choquer, leurs provocations font rire leurs millions de fans, tout en démontrant aux plus timides qu'il faut se libérer de ces complexes pour vivre heureux. Et en guise de démonstration, elles y vont assez fort. Toujours partantes sur tous les coups, les Spice Girls se placent à l'opposé des boys band propres sur eux, qu'elles côtoient dans les hits. Mais au fait, qu'en pensent-elles ? Je trouve qu'il y en a tellement de boys band en ce moment. Il serait temps qu'il y ait des groupes de filles pour qu'enfin on rigole. Parce que nous, on dit pas faites ci ou alors soyez comme nous et vous deviendrez comme ça. En fait, tout ce qui vous passe par la tête, faites-le et bonne chance. Tant que tu es toi-même, fonce. Pour ce qui est d'être elle-même, surtout devant les caméras, les Spice ne se gênent pas et provoquent par pur plaisir. Comme ce jour au Hot Machine où elles ont croisé les worlds apart. Mais au-delà de leurs provocations qui font les délices de la presse et de leurs fans, les Spice Girls sont avant tout une bande de véritables copines pour qui une seule chose compte vraiment, l'éclate. Moi et Mel, on va avoir des problèmes. Ouais, parce qu'on est des durs. On va mettre le boxon, mec. Même si les filles des Spice se permettent de faire tout ce qui leur passe par la tête, c'est qu'elles savent que plus elles en font et plus leurs fans les aiment. En témoignent les 2000 lettres qu'elles reçoivent par semaine, rien que pour la France. Ces filles-là se la jouent et ça marche parce qu'elles font le show et qu'elles ont la rock attitude. Outre les 8 millions d'albums vendus, les Spice éditent un magazine pour leurs fans, préparent un deuxième album et même un long métrage. Enfin, leur succès a été couronné la semaine dernière par deux Brit Awards, l'équivalent de nos victoires de la musique qu'elles ont remportées haut la main. Bravo les filles !